Je l'avais dit, 1-0, je l'avais dit. Allez voir sur la première vidéo foot, France-Bulgarie, et puis vous regardez dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a demandé mon pronostic, je lui ai dit 1-0 pour la France. Et bien on a eu ce que j'avais dit. Des fois je me demande quand même pourquoi je parie pas. Non, c'est juste une petite anecdote. Pour le boulot, il y avait eu un truc, un petit concours d'organiser. Et pour l'euro, j'étais resté premier tout du long, à part bien évidemment à la fin quand le Portugal a gagné. Il y en a qui avaient misé sur le Portugal, et du coup qui me sont passés devant, alors que j'aurais pu remporter un iPad. C'est cool, mais bon, je ne l'ai pas eu. Mais en tout cas, ce soir encore, j'ai bien pronostiqué, mais je n'ai jamais fait de paris de foot de ma vie. Mais qu'est-ce que ça a été dur ! Oh là 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 ! Surtout sur la fin. La France m'a impressionné dans les 15 premières minutes de jeu. Je ne les reconnaissais pas. En fait, ils m'ont fait mentir. Ils m'ont fait mentir par rapport à ce que je vous avais dit dans la vidéo précédente. À savoir que, je disais, quand ils perdent ou quand ils sont à 0-0, ils ont un peu de mal, ils sont frileux, ils n'osent pas. Alors que là, le jeu était fluide, ça faisait des passes superbes, aucun ne se ratait, ça attaquait bien, c'était nerveux. Les autres, ils n'avaient pas une seule fois la balle, la défense était solide. Enfin, c'était un truc de malade. Après, ils se sont un petit peu relâchés. Le Pays-Bas a commencé à prendre un petit peu confiance. Là, c'était équilibré. 20e, 35e minute, c'était équilibré. La France a repris le dessus sur la fin de la première période. Il y a eu un petit coup de froid avec ce qui est arrivé avec Laurent Kossielny, mais ça, je n'en parlerai pas. Parce que je ne veux pas animer quelconque polémique. J'ai mon avis là-dessus sur la potentielle main qu'il aurait pu faire. Voilà, je vais m'arrêter là. Et après la deuxième période, mais je crois que je n'ai jamais retenu mon souffle aussi longtemps de ma vie. 45 minutes. Oui, oui, je suis resté en apnée pendant 45 minutes. Oh putain ! Non, parce que franchement, alors, les Pays-Bas étaient devenus vachement dangereux. Et je pense qu'avec le 1-0, avec le but des Français, pour une fois, ça les a peut-être motivés au début, mais ils ont vu que du coup, les Pays-Bas étaient solides. Et ils se sont laissés un petit peu manger. Mais, c'est en demi-teinte. A la fois, ils se sont laissés bouffer, mais à la fois, du coup, ils étaient un peu plus sur la défensive. Ils restaient un peu plus en arrière et ils n'attaquaient pas forcément. Là où, moi, je pense que il faudrait oser, même si c'est vrai que dans cette situation-là, c'est difficile. T'as envie de dire, bah ouais, bah défends. Alors qu'on se rend compte qu'en fait, ils sont bien meilleurs quand ils attaquent, quand ils sont offensifs. L'attaque est la meilleure défense. Donc, c'est vrai, je ne sais pas, je ne suis pas sélectionneur, je ne suis pas coach de leur équipe. Ce n'est pas moi de dire, bah, même si vous gagnez, continuez à attaquer comme des malades et la défense, on s'en fout. Mais limite, c'est ce que je dirais. Non, mais ce que je veux dire rapidement, c'est que les 45 minutes du coup de la deuxième période, ont mis un énorme bravo à la défense, à Kossielny, à Varane. Il y a eu des déchets avec une mauvaise passe de Payette. D'ailleurs, Payette, il a fait pas mal de déchets. Je ne remets pas du tout en question sa place dans l'équipe de France, ni quoi que ce soit. Il a fait des petits déchets, mais il sait être décisif. Mais il y a eu des petits trucs, et puis on se laissait facilement enfermer par le Pays-Bas. Et c'était tendu, parce qu'on ne savait pas quoi faire. Je rigole, parce qu'il y a un moment, je pense à Sisoko, qui était enfermé. Il a commencé à faire un truc comme ça, à passer au-dessus de sa tête et tout. Il a failli se louper. Heureusement, ça y est, ça s'est passé. Mais Kossielny et Varane. Kossielny et Varane. Varane, il te fait des dégagements, des bons dégagements, mais en même temps avec la classe. Il a la classe, c'est la classe incarnée, ce mec. Et Kossielny, c'est le patron. Lui, il fout des têtes de partout, des têtes de partout, de partout, de partout. Et il est toujours là, il fait des bons dégagements. Enfin, je peux vous dire qu'on a une défense, mais de malade. Après, au milieu de terrain, là, éveil total. Le réveil de la force de la défense centrale. Non, parce qu'entre Pogba, qui a fait un super match. Écoutez, c'est lui qui a marqué. Il a fait des très bonnes passes. Il a fait des déchets aussi, mais on ne peut pas être parfait. Non, mais franchement, il a complètement renversé la tendance par rapport à ce qu'on avait dit sur lui. Enfin, à ce que les journalistes avaient dit. Moi, je n'avais rien dit sur lui. Au contraire, je disais dans ma dernière vidéo qu'il avait sa place dans l'équipe de français. Je suis bien content de ne pas m'être trompé. Alors, entre ça, Blaise Matuilly aussi, qui était un peu plus actif. Surtout au début, j'ai adoré. On le retrouvait, le Blaise rapide, qui se faufile de partout. C'est vrai que Gamero a été moins décisif. Mais encore une fois, là, on ne peut pas lui en vouloir. Alors là, je suis passé du central à l'attaque. Je vais peut-être finir avec le central. Qui c'est que je pourrais parler d'autre ? Sisoko ! Sisoko ! Mais ce bête, il te perd fort la défense ! Enfin, ouais, si, la défense adverse. Il est incroyable, ce mec. Mais du coup, pour revenir à l'attaque. Alors, il y en a qui vont parler de Gamero qui n'a pas été très décisif. Mais en même temps, les Pays-Bas défendaient super bien. Il a eu des bons ballons. Il a eu des bonnes occasions qui auraient pu passer, qui ne sont pas passées. Je suis désolé, il a fait ce qu'il avait à faire. Griezmann, j'aime bien. Parce qu'il se balade un peu de partout. Certes, il n'a pas fait un énorme match. Il a loupé une reprise de volet qui était difficile à prendre. Mais qui aurait pu finir au fond. C'est juste dommage sur ce point-là. Mais franchement, sinon, il est important à l'équipe. Et après, moi, petit bémol. C'est à chaque fois, Didier Deschamps qui fait rentrer Gignac. Je ne comprends pas. Vraiment, j'ai rien contre Gignac. Franchement, s'il y en a qui l'apprécient, j'ai rien contre lui. Mais c'est juste que pour moi, il n'a jamais été décisif. Depuis un très bon moment. D'ailleurs, je ne me souviens même pas quand est-ce qu'il a pu être décisif. Après, Martial, j'aime bien. J'aimerais bien que Coman rentre aussi. Mais je crois qu'il est blessé. Kante, il pourrait faire un très bon élément de la défense aussi. Mais là, ils étaient plutôt grands. Les Pays-Bas, c'était compliqué. Même si lui aussi, il est énorme. Kante, à chaque fois qu'il joue, il est énorme. Mais voilà, Kurzawa, la rapidité. Il perce aussi. C'est super. Sidibé aussi, j'ai bien aimé. Sur son côté, on a... Et puis, enfin, Lloris, tout à la fin. La parade ultime, celle qu'il fallait, elle était énormément nécessaire. Elle était cruciale. Donc, on a une équipe de France complète. Et ça fait vraiment du bien. C'est toujours aussi plaisant de les voir jouer. Et vivement le 11 novembre. Je crois que c'est le 11 novembre, oui, contre la Suède. Là, si on gagne la Suède, alors là, ce serait nickel. Mais alors là qu'on ait pris ces trois points, c'est super. Allez, je vous laisse. A bientôt pour un prochain match. Après le 11 novembre, il n'y aura pas de match avant mars 2017, je crois. Enfin, mais bon, allez, je vous laisse cette fois pour ces deux petites séries de vidéos. Enfin, ces deux petites vidéos de foot. Là, il n'y en aura plus jusqu'au 11 novembre. Mais il n'y aura d'autres vidéos. Vous n'en faites pas. Là, j'ai plein d'idées. J'ai au moins une dizaine de vidéos en tête. Là, il faut que je le fasse. Si je pouvais, je les sortirais toutes en même temps. Je les ferais toutes en même temps, mais je n'ai pas le temps. Mais j'ai plein d'idées. Allez, je vous laisse. Retournez-moi vos occupations et ciao à tous.